On s'occupe de toutes les chaînes de traction électrique du Trophée Andros. On propose de modifier leur ancien châssis thermique pour incorporer justement cette chaîne de traction électrique. On peut regarder un moteur électrique dans son encombrement dans le châssis. On le voit assez compact, ça n'a rien à voir avec un moteur thermique, on peut voir qu'il est bien plus compact. Il faut savoir que juste cet encombrement peut aller jusqu'à 500 chevaux et qu'après, au niveau électrique, on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut au niveau de la puissance, développer suivant les profils, suivant ce qu'on a besoin par rapport à la demande. Donc là maintenant, on va parler batterie. On peut voir les différents modules qu'on vient rajouter sur le cadre dédié et développé pour aller dans les châssis des véhicules du Trophée Andros. La particularité de cette batterie, c'est qu'elle a été pensée et développée pour la discipline et pour le Trophée Andros. Là, on se trouve devant une batterie complète avec tous ses éléments en dessous, ses moyens de communication entre eux et au-dessus, tout son système de sécurité. Donc c'est une batterie qui fait 240 kg et qui est située dans la voiture à côté du pilote. Elle est destinée à avoir un temps de charge approximativement de 36 minutes pour avoir 80% du global de la batterie. Et après, au niveau de l'autonomie, c'est une question qui est assez importante et qui revient souvent. Elle est difficile à définir et elle dépend souvent du tracé du circuit, suivant les demandes au niveau de l'accélération ou du freinage, suivant les différents profils.